Le centre de jour Antonin Arthaud est installé en plein centre-ville de Reims, évidemment volontairement, de manière à être le plus accueillant possible, donc d'accueillir non seulement la population du secteur géographique, mais éventuellement d'autres demandes en fonction de nos moyens. Et donc l'idée étant bien sûr des consultations dans le cadre du CMP, mais en premier lieu un accueil d'hospitalité pour des patients qui sont les plus en difficulté ou en souffrance, qui souffrent de troubles psychotiques et qui peuvent venir au centre d'accueil à temps partiel. C'est par là, je dirais, qu'on a commencé dans les années 80, donc on a en bas dans la maison une salle d'accueil, des salles d'activité, et surtout le travail ne se résume pas à cette maison, mais également il y a toute une série de lieux dispersés dans la ville, un réseau d'appartements thérapeutiques, un réseau d'appartements sociaux, un club thérapeutique, un groupe d'entraide mutuel, différents lieux, articulés les uns avec les autres, et l'équipe assure de manière fluide un suivi des patients qui circulent entre les lieux. La même équipe partage son temps entre les différents lieux, et il y a également même un centre d'accueil à la campagne, donc c'est une partie de l'équipe qui va s'occuper de ce centre d'accueil à la campagne. Et on se retrouve tous le jeudi après-midi pour essayer de mettre en commun nos difficultés rencontrées, essayer de les penser ensemble et de les surmonter. Voilà le principe, le principe d'hospitalité donc pour les patients dans l'équipe, et puis le principe aussi de mise en question permanente de la hiérarchie, pour pouvoir discuter de manière transversale entre soignants et avec les patients, par le biais de réunions, d'assemblées générales, de discussions, d'activités les plus diverses. C'est ce qu'on appelle la fonction club, c'est-à-dire au fond l'idée de mettre sur un pied d'égalité tout le monde quel que soit son statut. On est sans arrêt nous dans notre travail, ici en tous les cas, à circuler d'un lieu à l'autre. Donc ça fait vraiment partie du quotidien, on a plusieurs lieux de soins, donc le centre Arthaud, le GEM, le Grillon, qui est aussi un local dans la cité, et il y a tout ce travail finalement de circuler dans la cité. Alors on peut être amené d'un premier temps à accompagner les gens jusqu'au point de rendez-vous, et puis finalement les gens vont venir tout seuls, et puis ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années avant même qu'il y ait un début de mouvement vers d'autres quoi. Donc les soignants, les autres patients, c'est un petit univers, et puis qui va s'ouvrir, qui va s'élargir avec les clubs thérapeutiques. C'est très important pour moi de considérer cet atelier comme un atelier classique, que je ferais n'importe où, et du coup je mets avant tout l'exigence de l'atelier de lecture théâtre, et l'exigence est artistique, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qui est important, je ne connais rien de leurs troubles, de leurs maladies, de leurs symptômes, je les prends à l'instant T quand j'arrive, j'arrive du monde de l'extérieur, eux aussi, et c'est exactement sur ça que se fonde la relation, et c'est aussi pour ça que je suis, et ils sont attachés aussi à ce moment-là. Ma manière de voir la maladie mentale a changé, elle a bougé, j'en parle plus de la même manière à l'extérieur, et je suis passeuse de ça. On s'est créé en 2006, à la suite de la promulgation de la loi sur le handicap et l'égalité des chances de 2005. Les postes de décision sont occupés par des patients, en fait, on est non sectorisé, donc on peut accueillir des personnes qui sont d'autres secteurs de la ville de Reims, donc on organise des activités comme la gravure, le jardinage, enfin c'était avant tout ça, on en fait moins maintenant. On fait du jeu vidéo, on a fait des courts-métrages aussi, on fait un tas d'activités intéressantes, on a un groupe d'écriture, on est en train de créer un journal, par exemple. Il y a environ 120 personnes qui circulent au GEM, dont une trentaine de bénévoles très actifs. Moi je m'appelle Éval, en fait, je suis adhérent du GEM depuis le début du GEM. Ça va faire dix ans que je suis à l'association et que ça se passe bien. Du coup, je m'y plaie, parce que quand je viens ici, ça me fait une bouffée d'oxygène. Ça permet de voir du monde, d'avoir tissé des liens sociaux et aussi de partager à la vie collective de l'association. Nous, on est UMAPSI, donc on est une association loi 1901 qui s'est créée en décembre 2011, suite au vote de la loi en juillet 2011, vote d'une loi sous Sarkozy qui instaurait les soins sous contrainte en ambulatoire. C'est ça qui nous a fait nous mobiliser, en tout cas cette loi. L'idée de l'association, c'est de s'exprimer en tout cas sur la politique appliquée à la psychiatrie, à la santé psychique et aux soins psychiques en général. On a reçu, pour les membres fondateurs en tout cas, une thérapie qui nous a tous fait du bien. Et donc, on veut la défendre parce qu'on voit qu'autour, il y a beaucoup d'enfermements. Là où on est suivi, il n'y a pas de contention, par exemple. Et donc, on voudrait que ce soit plus souvent le cas et que la psychiatrie soit moins coercitive. Donc, avec l'association UMAPSI, les choses qu'on fait essentiellement en dehors de nos réunions mensuelles dans les locaux, c'est de répondre à des invitations diverses, que ce soit, par exemple, pour des formations des étudiants dans les IRTS ou les IPSI, quelquefois dans les facs de psycho, mais aussi depuis récemment parfois dans des formations continues pour des professionnels. On est allé, il y a deux ans et l'année dernière, dans le grand EPSM, l'établissement public de santé mentale, pour, pendant une heure, expliquer aux soignants qui on était, ce qu'on faisait. Et puis, on participe aussi activement aux semaines de la folie ordinaire, qui sont pour nous un grand moment dans l'année, parce que c'est là où on essaie de toucher le public le plus large possible, y compris en dehors de Reims. Enfin voilà, on essaie de faire en sorte que le souvenir de la pratique humaine en psychiatrie n'est pas qu'un souvenir. Il y a encore des lieux où il y a un peu d'activité et voilà, il faut que ça se sache. Qu'est-ce qu'on fait de la parole des patients ? Si c'est juste les faire parler, c'est cette question, c'est la question de l'acte de parole. Est-ce que la parole, on la prend en considération ? Quand tu parlais de démocratie tout à l'heure, c'est ça, tout ce qu'on essaie de construire, c'est que la parole du patient, on l'entende et qu'on en prenne compte, on en tienne compte, ensemble. Et ça, c'est aussi un soin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !